Ce qui est génial avec les stages de Mathilda, par rapport au chant, c'est quelque chose qu'on ne peut pas trouver ailleurs, je pense, quand on veut vraiment évoluer dans son chant. Moi, par ailleurs, je fais du chant en école de musique avec une professeure qui est très, 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 très bien. Mais la voix, ce n'est pas seulement l'instrument mécanique, il y a aussi toute la part émotionnelle, l'histoire de vie. Moi, j'avais un blocage précis que je n'arrivais pas à faire partir et là, je sens que c'est vraiment en train de travailler dessus et j'avance vraiment vers une voix plus libre et vers ce que je veux, pouvoir chanter plus librement. Et puis, le fait qu'aussi, ce n'est pas juste une demi-heure, on va à son petit cours et on repart. On est immergé pendant au minimum trois jours, voire six, sept jours pour les stages plus longs. Et du coup, il y a vraiment le temps d'entrer dans un processus profond. C'est très profond comme aventure, comme rencontre avec soi. Et je pense que c'est très, très bénéfique à tout le monde. Les outils que j'ai trouvés, que je pourrais mettre en pratique après dans le chant, dans mon chant quand je rentre chez moi, c'est la posture de base, pas simplement la posture physique du chanteur, mais aussi la posture intérieure pour chanter. Parce que ce n'est pas seulement s'échauffer, s'étirer, bien sûr c'est ça, mais il y a aussi être aligné avec soi et être présent à l'extérieur, présent à l'intérieur, présent à l'extérieur et accepter tout ce qui est là. Oui, parce que souvent on a envie de correspondre à ce qu'on attend de nous. Et là, avec la pratique avec Mathilda, ça nous habitue à ne pas vouloir produire quelque chose de précis, mais à accepter ce qui est là. Et ce qui est là, c'est parfait, même si ce n'est pas conventionnellement admis. Je ne sais pas, mais du coup, ça c'est important pour moi, moi je fais du jazz et j'improvise beaucoup. Et bien, je sais que maintenant j'ai moins peur de faire des fausses notes et j'essaie de suivre plus le flow de ce qui vient. C'est très dense en fait, très intense et il y a beaucoup de guérisons qui se font assez rapidement à plein de niveaux. Je me rends compte des choses que j'avais explorées lors de précédents stages ou dans ma vie et qui trouvent des réponses claires. Il y a vraiment une clarification de la direction de ma vie, du sens que je peux lui donner. Et ce processus est vraiment, on parle tous de processus je crois, mais assez magique et transformateur. Voilà, donc plein d'amour, plein d'énergie, de vie qui sont ravivées pour moi. Voilà, j'étais venue après un carrefour de ma vie où je ne voyais plus du tout de vent et je n'avais plus envie de rester. C'était vraiment très fort. Donc, alors déjà plus d'incarnation pour moi, plus de présence dans le corps, de ressenti de la vie, d'amour de la vie. Et du coup, des choses où j'étais, des peurs qui vraiment me bloquaient et freinaient des choses que je devais faire et donner aux autres. Je retenais vraiment tout ça par peur. Eh bien, c'est en train de, je le sens déjà, de se relâcher. Et du coup, j'ai envie, j'ai envie vraiment de participer au monde activement, quoi. De prendre ma place, voilà, j'ai la confiance et le groupe aide beaucoup pour ça. Il y a des relations, des liens qui se créent, qui donnent vraiment confiance, qui accompagnent merveilleusement bien. Moi, en fait, je fais du chant lyrique depuis deux ans et demi. Il y a à peu près deux mois et demi. J'ai eu d'un coup une inflammation de la gorge avec douleur musculaire qui continue encore à des moments. Il n'y a rien au niveau physique. Et ça me brûle, ça fait mal et ça m'empêche de chanter libre. Donc, je me suis dit, bon, il se passe vraiment des choses. Des choses essaient de remonter et de se faire jour. Et l'année dernière, j'avais vu des photos de Mathilda dans des revues. Et à chaque fois, j'étais attirée, ça ne se faisait pas. Et là, ça a été vraiment le déclencheur. Et en fait, c'était sûrement le prétexte. Mais je m'aperçois que toute ma vision du son et du chant, de la voix, change. Ça s'assouplit. Et je pense que j'abordais le chant avec beaucoup de contractions. Il y a quelque chose qui se relâche. Et j'ai envie certainement de faire autre chose, bien autre chose que du chant lyrique. Là, c'est en train aussi de s'ouvrir. Et un chant du coup plus intuitif, plus inspiré. Voilà. Vraiment, merci à Mathilda, qui pour moi est une vraie initiatrice sur mon chemin, de mon féminin dans ce stage de mission d'âme, de toute une sagesse qu'elle nous offre, une connaissance et un amour. Et c'est ça aussi qui nous fait vivre toutes ces dimensions, justement, à l'intérieur de nous. Et l'amour et le souvenir des choses. Oui, c'est vraiment superbe, quoi. Alors déjà, moi, j'ai connu Mathilda au Salon Artemisia à Marseille. En fait, je me promenais dans le salon et j'ai entendu un chant. Et ce chant a été vraiment comme un appel. Je me suis dirigée droit sur le stand. Et là, j'ai rencontré Mathilda, c'était au mois d'octobre. Alors, Mission d'âme, ça me parlait bien parce que...